bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et vraiment cette fois j'espère vraiment que vous allez bien que vous n'êtes pas touché par cette saleté de covid je me présente je m'appelle coralline vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de malorae donc c'est à dire instagram ravelry et sur ma chaîne patreon c'est un peu compliqué de revenir ces derniers temps on est tous dans la même galère j'ai trouvé un petit créneau dans la semaine un peu agitée j'espère vraiment que vous allez bien que vous n'êtes pas touché par cette maladie que votre famille se porte bien on va pas épiloguer 107 ans sur sur le covid quand je regarde des podcasts moi j'ai envie de penser à autre chose que au confinement que à la maladie pour me changer un peu les idées et donc du coup je vais essayer de faire la même chose c'est à dire que je ne vais pas en parler trop je pense qu'on en parle déjà assez souvent à la télé c'est déjà assez grave comme ça on a envie de se changer les idées de penser à autre chose donc aujourd'hui on va parler tricot un tout petit peu couture j'ai cousu un seul projet et broderie point de croix j'ai pas énormément de choses à vous propos à vous présenter parce que une fois de plus j'ai des encours mais ils sont sur change les montres sur patreon mais pas ici et deuxièmement bah j'ai pas j'ai pas beaucoup tricoté quoi ni cousu parce qu'avec les enfants forcément comme maintenant il faut que je joue à la maîtresse j'ai beaucoup moins de temps pour faire autre chose je suis en train de regarder par quoi je vais commencer je vais peut-être commencer par le tricot avec le patron que j'ai sorti alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu début mars j'ai sorti deux patrons le premier c'est un pull je sais pas si on va bien voir notamment les couleurs je fais un essai je filme avec mon téléphone d'habitude je filme avec mon ipad là je fais un essai je sais pas si ça sera mieux si le son sera bien si je ne sais pas on verra ça sera la surprise vous me direz ce que vous en pensez si c'est mieux ou pire qu'avant donc c'est le pull nemesia donc par contre il fait brouiller du soleil la couleur ce n'est pas du tout ça c'est bleu bleu et blanc enfin gris clair là comme ça c'est pas trop mal donc c'est le pull nemesia c'est un pull que j'ai tricoté je vais vous parler d'abord de la laine et après on parlera du pull donc j'ai utilisé de la roma gamme c'est la finie pt2 que j'ai trouvé sur c'était sur laine et tricot alors le coloris gris c'est alors je sais pas si c'est 403 ou 576 je crois que c'est 403 et le bleu c'est 440 le bleu ressort noir mais il est bleu c'est un bleu marine vraiment bleu marine à une éclaircie bon c'est bleu marine croyez moi sur parole et donc j'ai tricoté un pull en jacquard donc c'est un pull alors comme c'est bleu on va l'avoir on commence par le dos on tricote les épaules c'est pas si on voit on tricote les épaules de chaque côté puis on monte des mailles et on on tricote jusque sous la manchure ah là on a l'air de voir un peu mieux on tricote jusque sous la manchure on est en attente on fait pareil pour les devants on tricote chaque demi devant on monte des mailles on joint et on tricote jusque sous la manchure je sais pas trop comment vous montrer j'ai l'impression qu'on voit rien on tricote jusque sous la manchure ensuite on joint en rond on fait quelques rangs et on attaque le jacquard donc c'est un jacquard très simple il n'y a quasiment pas besoin de croiser les fils je suis en train de réfléchir mais non je crois qu'en fait il n'y a aucun rang où on croise les fils c'est vraiment si vous n'avez jamais fait de jacquard vous pouvez commencer par celui là il est très simple alors ce que je vous conseille par contre c'est de faire attention à votre tension parce qu'en fait la bande de jacquard se retrouve à peu près de la poitrine donc soit vous avez exactement la même tension comme moi et dans ces cas là vous gardez le même numéro d'aiguille soit vous avez une différence de tension vous tricotez trop serré et dans ces cas là il vaut mieux prendre un numéro d'aiguille supérieur parce que sinon ça va resserrer votre jacquard et du coup vous allez avoir une bande super serré là et puis savoir partir donc voilà ensuite on tricote tout le corps et juste avant de faire les côtes on reprend une partie du motif donc en fait c'est la bande qui est juste en dessous et au dessus et donc on la reprend on la reprend juste avant les côtes et ce sont des côtes 1 1 non je suis en train de regarder si elles sont torses ou pas mais non les côtes 1 1 et donc après on vient faire l'encolure et ce sont des manches montées c'est à dire qu'on remonte des mailles et on fait des rangs raccourcis pour pour faire la forme de l'épaule on fait des diminutions normales j'ai des cheveux des diminutions sur la manche ah bah là vous avez à peu près la bonne couleur je sais pas c'est avec le soleil mon avis ça va bien et pareil juste avant les côtes on vient refaire la même bande qu'en bas du corps et on finit par des côtes 1 1 c'est pas un modèle du tout compliqué c'est pas très français c'est pas un modèle compliqué c'est plutôt simple après c'est toujours là où on travaille le plus au final c'est sûr le sur le col après le corps c'est du jacquard en fait ça motive parce qu'on fait notre notre code donc c'est là où on travaille le plus après on fait quelques rangs on fait le jacquard on la voilà on a un peu beaucoup de gervais mais on se dit bon ça va aller vite parce qu'après j'ai du jacquard puis après j'ai les côtes puis hop j'ai fini le corps et puis après les manches bah c'est un peu long au début avec les rangs raccourcis mais bon après on fait des diminutions donc on a moins de mailles et puis on fait le jacquard et hop on est fini les manches alors moi j'ai trouvé que c'était quand même assez assez entraînant d'avoir du jacquard un peu partout et c'est un motif très très simple et vraiment et après on peut changer on peut mettre n'importe quel motif à partir du moment on a le même nombre de mailles divisibles c'est assez facile de changer le motif si on le souhaite donc voilà donc ça c'est le pull némézia qui est sorti fin mars la ligne est plutôt pas mal c'est un peu rustique donc c'est pas mal pour le jacquard on peut voir par contre je l'ai pas je sais pas si vous allez voir elle a tendance surtout le gris en fait à faire à faire des petites bouleuches et par contre elle attire énormément énormément la poussière je sais pas si le fil est un peu retordu et elle attire vraiment beaucoup la poussière en tout ce qui traîne les petits poils les petits cheveux tout ce qui traîne est attiré par cette ligne bon je laisse tomber on verra pas mieux donc le pull némézia ensuite vendredi oui aujourd'hui on est dimanche je sais pas combien avril début avril je sais plus comment je vis et je peux pas vérifier sur mon téléphone puisque je filme donc après j'ai sorti le gilet altea à à la couleur est pas mal donc le gilet altea que j'ai tricoté avec une laine de chez teinture lurée que j'avais acheté à l'heure de la laine c'est au mois d'octobre et donc j'ai utilisé sa base baby alpaca 400 m pour 100 grammes et c'est le coloris l'herbe bleue qui est alors c'est marrant parce qu'à la caméra il ressort plus vert alors en fait c'est un mélange de vert et de bleu et suivant la couleur qu'on lui associe j'ai du bleu et va il ressort vert et si on lui met du vert il ressort bleu j'ai pas mal galéré parce que sur ce petit gilet je voulais mettre de la dentelle je ne sais pas si on veut bien voir voilà je voulais mettre de la dentelle mais j'ai pas beaucoup de mercerie autour de chez moi donc j'ai commandé en ligne et ben en fait quand je prenais du bleu ça n'allait pas trop parce que c'était c'était trop bleu et la laine ressortait vert et quand je prenais du vert et bien la laine ressortait bleue et du coup ça n'allait pas non plus donc après avoir commandé je crois j'ai dû commander six ou sept sortes de galons de dentelle je me suis j'ai tous mis sur mon gilet et j'ai choisi celui qui se rapprochait le plus de la couleur qui n'est pas du coup une couleur exacte parce que là je pense que vous avez à peu près la même couleur c'est pas tout à fait la même couleur je pense que l'on va on va bien voir que c'est un peu plus bleu que vert il ressort quand même plus vert à la caméra mais mais bon ça ça me chante et j'ai pas dit en dessous j'ai ma blouse la blouse hortense que j'avais fait en liberté donc le gilet en fait athéa et je l'ai fait en reprenant la même construction que celui ci et je voulais un gilet et un colvé donc c'est à dire voilà je vais pouvoir faire voir un peu mieux du coup on va mieux voir en fait on les augmentations d'encolure ne se font pas au niveau du dos ça ne se fait pas juste en général on fait une maille avant ou sur la dernière maille les augmentations là on les fait à quelques mailles ce qui fait que ça fait une petite bande donc on retrouve la même on retrouve l'année la même à ce niveau là et devant pareil donc là j'ai fait la même chose mais du coup je l'ai continué puisqu'on a une encolure en V donc en fait on continue à augmenter à quelques mailles du bord et du coup encolure en V c'est la même construction c'est vu que c'est à peu près le même le même patron manche montée du coup comme la couleur est plus claire on voit mieux donc là sont toutes droites il y a aucune fin tout droit il ya des diminutions mais il n'y a rien du tout au bout des côtes j'ai fait moins de moins de côtes pour celui ci et moi je les fais un peu plus court donc moi je l'ai fait un peu plus court parce que celui ci j'ai envie de le porter plus sur des robes bon là j'ai mis un jean mais j'ai envie de le porter plus sur des robes donc en fait il m'arrive plus à la paille et donc du coup on fait la bande de colle une fois qu'on a fini le corps on fait la petite alors moi j'ai mis un petit galon de dentelle donc on le coud juste après les juste après les boutonnières parce que si on le coud dès le début de la bande de côtes forcément ça peut pas passer les boutons et j'ai mis des boutons des boutons qui viennent de chez Heidi Heidi à paillettes bleues donc ça c'est le cardigan le gilet altea je sais pas trop quoi vous dire de plus la construction est quand même assez simple c'est vraiment un gilet basique qui va avec tout alors j'ai pas mal de testeuses qui n'ont pas mis de dentelle et bon après ça se met à la fin donc c'est optionnel si vous voulez pas la mettre vous la mettez pas ça vous fait un petit gilet tout simple voilà je sais pas quoi vous dire de plus donc les deux patrons sont disponibles dans ma boutique ravelerie je vous mettrai attention en dessous tous les liens vers les patrons vers tout ce que je parle le fil c'est du bébé alpaga c'est super doux c'est c'est un peu mou donc c'est bien en fait pour le tomber je voulais par contre faire des torsades ou quoi avec je pense que ce serait beaucoup trop mou c'est assez fin le fil est assez fin même si ça reste dans la fingering je trouve le fil est assez fin mais non c'est doux c'est doux c'est doux il se détend un peu mais pas trop parce qu'en général on dit que le bébé alpaga ou la paga ça se détend là ça va et c'est un peu détendu mais pas pas des masses et donc je pense que je retricoterai cette base un jour parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc ça vient de chez teinture durée donc voilà pour les projets terminés en sortie j'ai beaucoup d'autres projets terminés une partie est là mais je ne peux pas vous montrer pour l'instant puisqu'ils ne sont pas sortis donc voilà ensuite qu'est ce que je fais toujours une petite rubrique projet ancien donc en fait ce sont des patrons que j'ai publié avant de commencer mon podcast bon il ya un moment où j'arriverai au bout de tous mes projets anciens et je n'aurais plus à vous présenter là je me suis dit j'allais vous présenter des chaussettes puisqu'on arrive dans la belle saison et je ne me voyais pas vous présenter un gros cul de dire à quoi rouler donc je vais vous présenter des chaussettes et en même temps ce sera une bonne façon de vous montrer l'usure de cette laine que je ne recommande absolument pas pour des chaussettes donc ce sont les chaussettes camélia socks alors c'est beaucoup moins rose que ce que vous voyez je vais faire comme l'élise je vais faire les chaussettes marionnettes pour vous voyez c'est toujours pas de bloqueur donc en fait ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe comme tout le monde parce que moi j'aime pas commencer par les côtes par la pointe en jersey et ensuite sur le devant on a du jersey envers et deux petites torsades de chaque côté et un motif central avec quelques croisements enfin ça fait un peu comme des torsades et au milieu du point de riz point de riz c'est internance une maille une maille à tous les rangs donc on fait ça sur tout le pied le dessous et en jersey et là vous pouvez voir que sa bouloche à mort j'ai l'impression que la mise au point se fait moins bien avec mon téléphone qu'avec l'ipad sa bouloche à mort donc et même ses limites feutrées par endroits donc en fait on fait un talon en rang raccourci et on continue le motif sur le dessus du pied et après toute la chaussette est en verre et on a une petite torsade au milieu du pied et on finit par les côtes voilà donc elles sont ou pardon elles sont hyper simple ça rythme bien tricot les petites petits motifs sur dessus mais au final ça va quand même assez vite parce que le motif est assez court et au bout d'un moment on retient quand même la grille on me faire un certain nombre de fois sur le pied et donc voilà le talon et là je pense que vous voyez bien quand même que sa bouloche à mort pourtant je n'ai pas porté non plus c'est pas celle que je porte le plus et en fait ça bouloche ça bouloche et ça attire toutes les pari toutes les poussières à se commencer et donc c'est de la je n'ai pas dit qu'elle vient c'était c'est de la cascade de héritage qui normalement est censé être fait pour les chaussettes je l'avais acheté il ya super longtemps bah c'était au début je commençais à faire les chaussettes et en fait elle est très bien pour d'autres projets mais alors pour des chaussettes clairement le nombre de pas enfin l'usure qu'elle a par rapport au nombre de fois où je l'ai porté cette paire j'ai des chaussettes en fabel que je porte beaucoup plus et qui sont limite neuves à côté donc clairement la héritage je crois c'est héritage on oublie pour les chaussettes alors il y en a qui disent qu'elle se détend moi elle s'est pas détendue tant que ça mais elle feutrait le bouloche c'est catastrophique faudrait que je les refasse ses chaussettes mais dans un fil plus résistant donc voilà pour le projet ancien donc ce sont les camélias socks que vous pouvez retrouver également sur ma page rabelage j'ai un projet fini que je peux vous montrer c'est ma paire de chaussettes je sais plus si je l'avais en cours la dernière fois décidément je perds mes cheveux c'est une catastrophe j'ai utilisé la laine lana je crois que c'est 27 0 1 je l'avais commandé sur mon billet tissu c'est fait j'achète d'autres choses et que du coup rentabiliser donc j'avais acheté bon décidément c'est donc voilà c'est une laine autorayante avec du stélinage je sais pas si on voit le stélinage c'est une laine c'est pas une laine douce c'est une laine rustique la composition c'est 72% de laine vierge 26% polyamide et 2% polyester donc je pense que polyester c'est les petits stélinage et au final ça donne ça je me rappelle pas si je vous les avais montré il me semble pas je les avais montré et donc pour le talon j'ai associé un reste de fabel que j'avais et moi c'est une peu l'autre en fait c'est le coloris 107 c'est coloris 107 donc c'est un bleu de marine un peu clé donc parce qu'en fait j'avais pas enfin moi c'est du gris en fabel mais un tout petit peu j'aurais pu laisser pour faire les deux talons et après au niveau des couleurs j'avais aucune couleur qui allait vraiment avec donc je me suis dit que quitte à trancher autant mettre un bruit marine et donc du coup j'ai fait comme d'hab j'ai commencé pas la pointe arrivé au talon j'ai fait un talon en rang raccourci et après la cheville et j'ai fini par des côtes de deux on voit bien que ça brille ça brille ça brille ça brille là en vrai même en vrai ça c'est vraiment des fois des lèvres où on voit pas trop les stélinas là je peux vous dire qu'on les voit bien et donc j'ai la deuxième et et donc la laine elle est pas mal elle est pas mal elle est beaucoup plus sèche enfin je sais pas si vous connaissez la fabel qui est déjà pas très douce bah celle-là c'est pire celle-là c'est pire je pense que c'est aussi dû aux stélinas ça n'aide pas à rendre la laine douce c'est assez rêche mais bon après moi c'est soit les pieds ça ne gêne pas plus que ça je m'offrais pas un châle mais bon après et c'est pareil c'était pas très agréable à tricoter en fait je pense que c'est les stélinas qui accroche ça fait que la laine elle s'accrochait tout le temps sur elle-même donc c'était pas très agréable à tricoter mais bon j'aime beaucoup le résultat final j'aime beaucoup un jour je vous ferai voir ma boîte à chaussettes parce que là je dois être à ma presque 30e paire je ne sais pas ce que je vais faire de toutes ces chaussettes voilà je peux tenir je peux tenir un mois sans faire de machine parce qu'en fait je lave à la machine programme laine j'attends d'en avoir beaucoup et en général je fais une machine tous les 15 jours et je tiens bien 15 jours sans laver mes chaussettes j'ai une boîte de chaussettes mais vraiment un jour je ferai un petit bilan si ça vous intéresse vous me dites et je vous ferai voir ma boîte à chaussettes je ferai un petit bilan j'ai beaucoup de famelles et j'aime bien donc voilà pour pour le tricot comme je vous disais maison court je ne peux pas en parler ici j'ai rien d'autre à vous dire en tricot 23 minutes je ferai peut-être plus qu'une demi heure cette fois ci on va passer peut-être à la couture couture j'ai un seul projet j'ai cousu d'ailleurs je l'ai cousu hier pour vous dire à quel point c'est récent j'ai cousu la jupe havana de cozy little world donc c'est un patron qu'elle offre c'est un patron gratuit la sortie je crois au début du confinement quelque chose comme ça et vous allez reconnaître le dessus parce que je l'ai déjà utilisé il me restait de ce tissu de chez ma petite mercerie donc je m'étais fait une chemise dedans j'avais j'avais 4 mètres au jour j'avais fait une chemise j'ai fait mon pantalon de pyjama que je vous ai montré la dernière fois et il me restait juste de quoi faire cette jupe c'est fantastique alors là par contre j'ai plus que des mini chutes et en fait j'ai pas vraiment eu totalement assez pour couper les pièces c'est à dire qu'on a une pièce de ceinture on a une ceinture une assez grande ceinture et moi j'ai pas pu la caser en anti dans mon tissu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai une couture j'ai une couture de chaque côté à ce niveau là en fait le bout de la ceinture ne rentrait pas donc j'ai deux deux coutures comme en fait ça va être j'en ai fait exprès de faire à cet endroit là parce que je me disais que mon tissu est assez chargé donc c'est une jupe ultra accessible aux débutants franchement on a un devant un dos une pièce parce qu'on a des passants on a des passants pour la ceinture donc on a une pièce à découper et une ceinture voilà voilà donc en gros ce qu'on fait c'est que donc déjà on replie notre pièce passant et en fait ça nous fait une petite bande qu'après on viendra couper en je sais plus c'est 5 cm je crois donc on a une bande comme ça et tous les 5 cm on vient couper pour avoir nos passants la ceinture on a deux morceaux de ceinture qu'on assemble les un contre les autres pour que ce soit doublé en fait la ceinture est doublé et au niveau du devant et du dos on assemble les côtés et on vient faire des plis à l'intérieur on vient coudre auquel dans lequel on passe notre élastique c'est une jupe élastiquée et et donc du coup on passe nos élastiques on coud non je crois qu'on coud les passants avant de passer on coud les passants on met l'élastique on glisse la ceinture on fait un petit tourner en bas et c'est fini oui je crois il m'a fallu une heure pour la faire et donc voilà la magie et en fait c'est pour aller avec il a j'ai fini un projet et en fait c'est pour cet été et il est exactement du verre de mon tissu donc je j'entends fallait que je fasse la jupe en fait pour faire quelques photos et pouvoir lancer l'appel au test si tout va bien la semaine prochaine si j'arrive à dégager un petit peu de temps logiquement la semaine prochaine il devrait y avoir un bel appel au test tricot pour ce petit haut d'été qui ira parfaitement avec ma jupe donc je suis super contente du résultat je pense me refaire une c'est franchement vu la rapidité avec laquelle je l'ai faite je pense me refaire une dans ce tissu donc ça c'était de la popeline celui-ci est un peu plus épais je pense me refaire une dans ce tissu qui est un peu plus épais je sais pas trop ce que c'est en fait derrière c'est bleu je sais pas ce que c'est ça vient de chez benitex donc j'en ai un mètre je crois je crois que j'en ai un mètre et en plus ça ira bien avec mon gilet c'est la même couleur donc je pense que je vais me refaire une là dedans faut que je la coupe donc ça c'était la jupe Havana de Residential World donc la jupe est gratuite je sais pas si c'est tout si elle sera tout le temps gratuite ou si c'était juste pour la période je ne sais pas mais je suis super contente du résultat donc voilà pour la couture je vous ai dit c'était ultra rapide j'ai pas grand chose de plus à dire j'ai il faut que je me couse aussi j'ai acheté les culottes les culottes éternité c'est la culotte de règles de chez je ne sais plus attendez j'ai pas trop j'ai acheté ça j'ai commencé à couper j'en ai coupé une pour être sûre de la taille je coupe 50 50 culottes si la taille n'est pas bonne il faut que je vérifie avant d'en faire d'autres je j'ai coupé il faut que je le cause comme vous l'avez compris en ce moment la couture et moi on est un peu fâché pas trop le temps de tout faire donc voilà pour la couture petit point rapide sur le point de croix j'ai fini mon panda j'ai fini mon panda maintenant il faut que je lui trouve une place dans mon atelier je ne sais pas où encore mais j'adore 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 le résultat j'adore le résultat voilà donc du coup j'avais fini mon petit panda et ben j'étais triste parce que je n'avais plus rien à broder donc j'ai hésité longuement j'avais envie de refaire le même style mais j'ai aussi beaucoup hésité avec des broderies à des vraies broderies pas du point de croix et et au final comme j'avais pas vraiment le matos j'avais pas trop de matériel pour faire des vraies broderies savoir la toile je n'ai pas vraiment de coton de coton uni pour broder et il me restait pas mal de toile aïda donc j'ai acheté un nouveau modèle enfin j'en ai acheté deux je vais pas m'en faire trop près de la grille donc c'est des petits koalas en fait je suis restée à peu près dans les mêmes gammes de couleurs que mon panda pour avoir à peu près les mêmes fils et n'est pas à voir en racheter ça donc j'ai commencé c'est un mini début tandis que je tiens dans le bon sens que tout comme ça je n'ai pas fait grand chose pour le moment non en même temps il faut dire j'ai commencé je crois que j'ai commencé la semaine du confinement mais non avec les enfants clairement la broderie ça passe au son romplant donc voilà pour l'instant je suis pas très loin j'utilise pour tenir donc en fait c'est une plaque en métal et on a des aimants de plusieurs tailles et bon alors ça ça fait longtemps que je l'ai et là bas les aimants de celui-ci comment ça décolle et on a une loupe avec une ligne pour suivre c'est plus simple et ça se dépresse mais ça fait ça fait des années que je l'ai jusqu'au début je faisais je faisais pas de tricot et de couture je faisais que du point de croix donc j'ai dû avoir ça je devais avoir 15 ans donc ça fait bien 20 ans que je l'ai donc je sais pas si ça existe encore mais mais c'est bien pratique donc voilà ma petite avancée point de croix un jour il sera fini quand je ne sais pas mais un jour voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment non pas finalement 32 minutes j'aurais pas fait beaucoup plus qu'une demi heure j'essaierai de retourner je pense pas que je retournerai dans le mois d'avril parce que de toute façon j'aurais pas matière à faire un podcast j'aurais pas assez de choses à vous montrer tu peux pas enlever le son si j'enlève le son après vous n'avez plus le son je ne me vois pas tourner un épisode juste pour vous montrer un projet ça n'a aucun intérêt j'essaierai de retourner au mois de au mois de mai si je si je peux si j'ai matière à vous présenter parce que sinon si c'est pour montrer deux projets ça servira à rien on verra les vacances arrivent il me reste une semaine et après c'est les vacances peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour moi et du coup un peu plus de temps pour coudre et tricoter parce que même le tricot c'est un peu ralenti je ne sais pas en tout cas je vais vous laisser là prenez soin de vous restez chez vous essayez de vous occuper comme vous pouvez et et à la prochaine fois